Bonsoir tout le monde. Alors moi je vais vous parler de Kanban et de développement de jeux vidéo avec Treo. Donc je m'appelle Nicolas Carlo et qu'est-ce que je fais en fait ? Je développe, donc je suis en start-up associé, et je développe un jeu Facebook qui s'appelle Vinoga et qui est un jeu de social farming. Donc vous imaginez un peu Farmville et D. La particularité c'est que vous n'êtes pas fermier, vous êtes vigneron, donc c'est sur le vin et le concept de la start-up en fait c'est que les bouteilles que vous allez faire dans le jeu sont de vraies références de vin que vous redécouvrez en fait à travers le jeu et que vous pouvez derrière personnaliser et commander chez vous. Et donc pour ça en fait, on a une équipe de joyeux lurons. Donc Oswald et Pony en fait qui sont sur la partie plutôt business et qui seront les deux co-fondateurs de l'entreprise. Fabien et moi-même on est sur la partie technique, technique, slash gestion de projet, slash marketing, une multi casquette de la start-up. Et Maureen également, notre graphiste en alternance, et de temps en temps on a des stagiaires qui passent, des game designers, des graphistes, des développeurs, tout le plaisir de l'équipe pour faire un jeu vidéo. Parce que la particularité en fait quand vous faites du jeu vidéo, c'est que vous avez du game design, du graphisme, et que l'approche du MVP c'est pas tout à fait la même que quand vous faites une application ou un site web. Vous avez besoin d'aller un petit peu plus loin. Et du coup en fait, donc toute cette équipe on travaille ensemble depuis deux ans à peu près. On a commencé, on était tous les quatre, donc plutôt sur un prototype où on travaillait un petit peu, on s'organisait à l'arrache, clairement. On a beaucoup tâtonné sur la partie organisationnelle, pour ne pas avoir un truc qui soit trop compliqué, tout en ayant quelque chose qui soit de plus productif, puisqu'au début on pouvait se retrouver assez rapidement. On a un peu tâtonné sur les méthodes Agile, puisqu'on était en start-up, donc on s'est dit, on va en profiter, on n'est pas beaucoup, on va pouvoir partir directement sur de bonnes pratiques. On est parti sur du Scrum, et en fait ça, ça s'est avéré beaucoup trop lourd pour nous, d'une part. Et d'autre part, on se retrouve avec des problématiques, donc ça c'était pas du tout lié à Scrum, mais plutôt à notre organisation, où on pouvait avoir des tâches graphiques qui étaient faites en parallèle de tâches de développement, et on se retrouve avec un stock graphique d'assets qui augmentait au fur et à mesure, et qui finalement un mois et demi après n'était pas intégré, et ça c'était du gaspillage. Donc on a beaucoup, beaucoup, beaucoup tâtonné sur la meilleure manière de s'organiser en fait pour nous, et on en est arrivé à adopter principalement les méthodologies Kanban. Donc pour qui ça parle pas du tout Kanban ? Tout le monde connaît que c'est super, ça va aller super vite sur la deuxième partie. Donc je fais un bref rappel sur ce que c'est Kanban, comment ça fonctionne, et en quoi c'est différent de Scrum notamment. Donc ça en fait c'est, on reste dans l'agile, donc vous allez retrouver pas mal de termes similaires, mais le format est beaucoup plus léger, il y a beaucoup moins de règles. Donc la définition, qui vient de Wikipédia d'ailleurs en français de Kanban, c'est de mettre en place un système visuel, ça c'est important, de gestion des processus. Donc on est sur de l'organisation, de la gestion de projet, qui indique quoi produire, quand produire et en quelle quantité. Et en fait ça consiste à visualiser le processus de production, c'est-à-dire quel est le workflow de notre processus, et de mettre en place ce qu'on appelle un système de tirage limité des tâches en cours. Donc en fait ça, ça veut dire qu'on va travailler sur un système qu'on appelle en mode pool, plutôt que push, ça je vais vous montrer concrètement après. Limiter, c'est très important, je vais vous montrer concrètement après pourquoi aussi. Et des tâches en cours, c'est des choses à faire. Un point important, c'est le passage à Kanban, qui est assez facile, puisqu'en fait le principe de Kanban c'est d'être assez light, et le passage à Kanban commence avec ce qui existe. Donc il y a trois étapes principales, la première c'est d'identifier les processus qui existent au sein de l'organisation, de décomposer la workflow. Donc ça avec Creo, ça marche plutôt bien, puisqu'on peut adapter les workflows en fonction de tous les processus qui existent. Et ensuite il va falloir commencer à poser des limites sur chaque étape du workflow, à partir de ce qui existe, et puis ensuite en fait on va améliorer ça au fur et à mesure. Donc je vous conseille, je vous ai mis un lien, vous aurez la présentation à disposition, une illustration sous forme de BD, et à quoi ressemble en fait une journée sur une board Kanban. Et très important aussi, c'est ce qu'on appelle le Kaizen. Donc c'est pas directement lié à Kanban, mais c'est une pratique inspirée des méthodes Agile, et qui en fait consiste à améliorer de manière incrémentale, donc des petits changements, en continu, et en impliquant l'équipe. C'est-à-dire que régulièrement, à l'heure actuelle, par exemple tous les mois, on fait une petite réunion avec l'équipe, où on fait le tour de l'ensemble des workflows, des processus, des boards, et on fait le point sur les suggestions, les idées de chacun, et on essaye en fait d'améliorer plusieurs choses. Premièrement de simplifier les flux, et ensuite d'améliorer la qualité, les délais, réduire les délais de production, donc la productivité et les conditions de travail. Ça aussi c'est assez important. Donc comment ça marche ? J'ai mis chez nous et pour l'instant. Pour l'instant parce qu'en fait ça change au fur et à mesure, ça évolue, mais pour l'instant on arrive à quelque chose qui est assez stable et intéressant, pour nous, qui marche bien pour l'équipe, et que je vais vous présenter en fait ici. Donc déjà la big picture de Metidia que ça ressemble, alors il n'y a pas autant de boards, mais vous avez un certain nombre de boards très lourds. Donc des boards en fait qui sont très volatiles, on peut créer des boards au besoin en fait, si par exemple sur un projet ou ce qu'en Scrum vous allez appeler une épique, on a besoin de décomposer une tâche par exemple de développement, pour y voir plus clair, on peut créer une board temporaire juste pour le développement d'une fonctionnalité par exemple. Il y a aussi des boards spécifiques au domaine par exemple graphisme, ou engineering, où là ça va plutôt être des choses à faire, mais qui ne sont pas forcément très importantes, en tout cas pas par requises, mais qui peuvent être faits quand même à côté, qui impliquent seulement l'équipe publique ou technique. On a des boards pour des projets donc plutôt marketing, par exemple des campagnes B2B et ce genre de choses. Et ensuite on a identifié les workflows principaux de l'équipe, et on les a décomposer, on a fait une board par processus. Donc on a par exemple la board de support, parce que le processus de support des joueurs, un joueur qui est bloqué dans le jeu, va en fait créer un ticket. Et ce processus là, c'est un workflow qui est vraiment particulier, et donc il y a une board dédiée, et c'est une board qui est gérée en camp. Mais nous, la board qui va nous intéresser, c'est la board production, que je vous ai mis ici, et que je vais vous présenter en fait au fur et à mesure, de gauche à droite. Alors, la première colonne de la board production, et ça c'est assez important en Kanban, c'est les goals. C'est à dire en fait les 3, 4 key metrics, en fait les 3 premières, les 3 KPI qui sont les plus importants pour nous, parce que des KPI on peut en avoir plein, mais il faut qu'on se focalise, on n'est que 5, il faut qu'on se focalise sur des objectifs très précis, qu'on se fixe des objectifs concrets à atteindre, et du coup qu'on les ait toujours sous les yeux. Et ça c'est important en fait pour l'équipe, c'est d'avoir toujours sous les yeux, quels sont les objectifs atteints, où est-ce qu'on en est, et lorsqu'ils sont atteints, de pouvoir célébrer ça ensemble. Donc il y a un certain nombre de... de célébrations qui sont prévues par l'équipe, si jamais on atteint les objectifs. La prochaine c'est une surcultive. La deuxième colonne, c'est plutôt une colonne utilitaire en fait, c'est une colonne qui est apparue parce qu'on en avait besoin. C'était typiquement pour gérer la question des cartes standards, qui étaient en haut, où on fonctionnait à peu près de la même façon d'ailleurs, on avait une carte en haut de chaque colonne, où on décrivait comment on passait la colonne d'après. mais en fait ça c'était pas très pratique, parce que dans tous les systèmes qui permettaient de compter le nombre de cartes par colonne, et ça on va le voir c'est assez utilisé, du coup cette carte là était vraiment embêtante. Donc en fait on a créé une colonne de template qui contient des cartes de templating, et c'est pas tellement pour créer de nouvelles cartes à partir d'une carte existante, c'est pas vraiment pour créer des templates de cartes en fait, mais plutôt, comme on va le voir après, pour créer en fait des checklists de sorties, c'est-à-dire quelles sont les conditions justement à remplir pour aller à la suite, et là on le fait de la même manière, c'est-à-dire qu'on va copier une checklist, et la petite astuce c'est de mettre template entre parenthèses, comme ça la liste arrive tout en haut de l'ensemble des cartes de la porte. Il y a plein de petites astuces dessus comme ça, qui sont très pratiques, et par exemple, quand on prépare une carte, on va voir l'ensemble des critères à remplir pour que la carte soit considérée comme validée pour l'état de la pré. Donc ça c'était utilitaire, ensuite on arrive sur une partie assez intéressante, parce que c'est la partie je pense qu'on a le plus tâtonné, vraiment, j'ai passé plus de temps là-dessus, c'est comment on gère le backlog. Alors il y a plusieurs écoles, on a testé pas mal de choses, on était tombé sur un article de User Voice avec Trello, où ils avaient une board dédiée pour le backlog, et en fait ils avaient plusieurs boards, et chaque semaine, donc c'était en itération, en Scrum, ils se réunissaient, ils décidaient qu'elles allaient être les prochaines cartes, les prochains sprints, etc. Moi j'ai essayé ça au début avec l'équipe, au moins une board à part, et en fait je me rendais compte que personne n'allait vraiment sur les autres boards, parce que quand on commence à avoir plein de boards, les gens ne vont pas sur les boards, et du coup d'être seulement deux à regarder vraiment ce qu'on va faire, et à s'intéresser à la suite, c'est pas forcément très intéressant, et aussi ça rajoute un frein pour l'équipe, parce que j'ai une équipe où j'ai des profils assez créatifs, qui ont beaucoup d'idées, et pour ça en fait, une deuxième mauvaise idée, c'était de limiter le backlog, parce qu'on s'était dit, on commençait à avoir un backlog énorme, et plus que les trois prochains mois de réalisables, et on avait commencé à poser une limite en fait sur le backlog, ça c'est pas une bonne idée, mais c'était plus une nécessité sur une période de transition, parce qu'au fur et à mesure que le Kanban a été intégré comme une philosophie dans l'équipe, on s'est rendu compte finalement qu'on n'avait plus besoin d'une limite de cartes, mais qu'on était quand même capable de savoir sur quoi on allait travailler prochainement, tout en gardant ça sous contrôle, c'est à dire qu'on ne se mette pas à créer beaucoup plus de cartes qu'on soit capable de le gérer. Et donc c'est pour ça qu'en fait il y a deux colonnes. Il y a une colonne Ace Box, qui contient toutes les idées qui peuvent ou ne peuvent pas être intégrées prochainement, donc ça c'est revu de manière régulière, on va dire plus à la volée, pour voir si les cartes sont toujours pertinentes ou pas, et on a une colonne Backlog, où là c'est vraiment les prochaines cartes qui vont être traitées, généralement parce qu'elles correspondent, elles contribuent d'une manière ou d'une autre à l'un des goals qu'on est en train de viser actuellement. Donc c'est comme ça en fait qu'on veut savoir sur quoi on va travailler ensuite. Et qui est une colonne aussi priorisée, c'est à dire qu'en fait la première carte est la plus importante, et on va les prendre par le dessus. Et on a mis ces colonnes là sur la borde, parce que comme ça elles sont toujours sous les yeux en fait, et du coup utilisées. Ensuite on arrive sur la partie intéressante, c'est le flot en soi de production. Alors là aussi ça a évolué au fur et à mesure, en fonction des suggestions, et là on est arrivé sur quelque chose qui est ni trop peu ni trop. On a différentes étapes. Donc la première étape c'est la préparation d'une carte. En fait une carte qui est dans le backlog a pas forcément été énormément travaillée, parce que c'est de la perte de temps, en tout cas pour nous ça sert à rien de passer des heures et des heures à spécifier une carte. On rajoute plutôt le contenu, l'idée principale, à quoi ça va contribuer, éventuellement des informations, par exemple quand c'est un bug. mais on va faire vraiment le travail de spécification, de préparation de la carte, c'est-à-dire réfléchir par exemple qu'elle va être l'objectif de la carte, parce qu'on va mettre un objectif smart à chacune des cartes. C'est-à-dire que si on fait cette carte-là avec une ressource limitée, c'est vraiment, ça sert à quelque chose. Si jamais on n'est pas capable de se dire, oui ça va contribuer et d'une manière qui va être capable d'être vérifiée, on ne va pas forcément du coup à stacker cette carte. C'est à ce moment-là qu'on va se rendre compte que les cartes finalement ne sont pas forcément intéressantes au P.O.E.T.A. Ensuite on a une partie de production, où là on a concaténé tout ce qui va être game design, graphisme et développement. Avant on avait des colonnes séparées, mais on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'allers-retours au final, puisqu'on n'est pas beaucoup sur la partie de production, on est entre 3 et 5. Et en fait on travaille plutôt en ping-pong, main dans la main, et on fait évoluer ça de manière beaucoup plus flexible, que par un flot en fait à ce niveau-là. Surtout quand on va avoir par exemple des cartes qui, une semaine donnée, ne sont pas là, on ne va pas se retrouver bloqué avec des bulles d'air en finale dans le play. C'est à ça que c'est à la colonne de production. Donc toute la partie réalisation de la carte. La partie test Q&A, donc là qui est assez classique, toute carte qui a été développée ensuite va être testée par un autre développeur ou par le game designer ou par quelqu'un du business. Et ensuite on passe sur la partie mise en live. C'est à dire, on envoie en production et on se sert du future flipping ou des tests AB pour contrôler. C'est à dire qu'on peut envoyer en production, il n'y a pas de contraintes business derrière. On évite ça parce que sinon, ils sont bloqués avec plein de cartes comme ça, qui attendent d'autres cartes et c'est pas très pratique. Et du coup là il y a deux choses à voir. La première, c'est qu'en fait il y a une board pour l'équipe de production. La board représente en fait la force de travail de l'équipe de production. C'est à dire que vous ayez des bugs ou des features ou des choses plutôt marketing. Tout ce qui va toucher à une intégration dans le jeu principal qu'on développe ou sur le site web ou quelque chose qui demande les ressources dans l'entreprise et qui passe par ce flot de production. Passe par ici en fait. Parce que en multipliant les boards, au final on se retrouve avec des ressources qui sont séparées entre les boards. Et finalement ça devient de plus en plus difficile à savoir combien on a vraiment de personnes qui travaillent, quelle est notre capacité en fait, notre force de production. Après on est obligé de séparer pour des processus qui sont complètement différents. pour le support par exemple. Parce qu'idéalement on aurait une équipe support. En pratique, on change de casquette. Mais c'est l'idée. C'est à dire que ça, ça représente la force de travail de l'équipe. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la limitation du nombre de cartes. Il y a des petits chiffres entre crochets et une extension chrome qui me permet d'avoir de la couleur en fonction du nombre de cartes par rapport à la limite. Et ça c'est le nombre de cartes qu'il peut y avoir au maximum en parallèle. Donc là on rentre dans Kanban. Donc ça a l'air d'être assez clair pour tout le monde. Donc je ne vais pas m'attarder dessus. Mais voilà, ça nous permet de savoir que, au lieu d'attaquer une nouvelle carte, bah non on est bloqué, c'est pas possible. Du coup il vaut mieux terminer ce qui a été fait et le faire s'écouler en fait jusqu'à la fin, terminer ce qui a été commencé, plutôt que d'attaquer autre chose. Et les limites en fait sont là pour ça. Alors là vous voyez d'ailleurs que c'est un peu encombré, c'est parce que pour le moment notre serveur d'intégration continue nous a lâché hier. Donc pour l'instant ça stagne, il y a des cartes qui sont prêtes, mais qui ne peuvent pas être mises en live. C'est le but de cette carte. Si, il y a un autre point aussi. Comment on fait quand on a des cartes urgentes et qu'on a absolument besoin de faire ça très rapidement ? Alors il y a deux choses. La première chose c'est qu'en fait en étant passé sur un système beaucoup plus flexible comme ça, on est capable de savoir, pas de prévoir cette carte là, elle sera en production pour le 12 avril etc, c'est bon. Mais de savoir si tu mets une carte en haut du backlog, bah en moyenne dans 8 jours calendaire ce sera en production. parce que c'est la vitesse moyenne de production de l'équipe qui est en continu et du coup qui est mise à jour, c'est du concret, on analyse ça et on met à jour par rapport à notre débit, notre véritable débit. Mais du coup on sait que si jamais tu as une carte à traiter, bah tu la mets en haut du backlog parce qu'elle est prioritaire dans 8 jours à peu près, et là on est libre, c'est bon. Et si jamais ça ne peut pas attendre ce temps là, déjà ça, ça réduit beaucoup les cartes urgentes. Et si jamais il y a vraiment une carte prioritaire, par exemple le serveur d'intégration ne marche plus et c'est bloquant, on met un petit label rouge, Expedit, qui permet en fait de ne pas compter cette carte là dans les limites de flow et de traiter cette carte là en priorité. Ça c'est plus de la convention parce que Trello ne permet pas d'avoir des lignes, mais il ne compte pas en mettre je crois, mais on peut s'arranger avec des labels. Et enfin la dernière partie, une fois que c'est mis en live en fait, les cartes arrivent dans une colonne qui s'appelle une production. Alors en fait avant, on en avait une par mois, ça passait directement en live, on en avait une par mois, on faisait le bilan à la fin du mois, puis on a archivé les colonnes. Sauf qu'on est en start-up et on s'est rendu compte que ce qui était intéressant pour nous, en plus de mettre en place des fonctionnalités, c'est d'apprendre rapidement de ces fonctionnalités là. Donc au début, on met des objectifs smart sur les cartes, c'est-à-dire qu'on dit, bah voilà cette carte là, l'objectif c'est d'augmenter, je ne sais pas moi, de réduire par exemple sur le tutoriel du jeu, on a une étape où on perd 5% des joueurs, c'est de faire un test AB parce qu'on a une idée, si jamais on fait ça, peut-être qu'on va réduire cette étape là, on va tester sur d'autres populations, et à la fin, on va devoir analyser si, bah oui ou non ça marche, parce que l'objectif c'est pas juste de l'avoir fait, puis c'est bon, c'est en ligne, en fait c'est qu'une hypothèse. Et du coup en fait c'est pour ça qu'on a rajouté une colonne en production, parce que les cartes vont là-dedans, quand la carte arrive là-dedans, il y a un responsable qui est mis dessus, c'est celui qui va faire l'analyse, donc moi ou mes collègues, et une date, la date, la due date, on s'en sert pour fixer en fait, à quel moment on va faire une analyse. Des fois c'est tout de suite, parce qu'il suffit de vérifier que ça a été bien mis en production et que ça fonctionne en prod, et du coup c'est bon, ça se valide, mais des fois on a besoin de collecter des données, parce que c'est un test, et du coup dans une semaine on vérifiera que, bah, lequel a gagné, ou alors oui ça a marché, non ça a pas marché. Et le scénario, qu'est-ce qu'on fait si jamais ça a marché, qu'est-ce qu'on fait si ça n'a pas marché, ça on le décide d'abord. Et une fois que ça a été analysé, et qu'on a appris quelque chose, effectivement on passe la carte dans live, et il y a un live par mois qui nous permet d'archiver pour garder la barre de tout clair. Voilà, donc là vous avez eu l'aperçu global du fonctionnement, après il y a des... des... des petites astuces dessus, par exemple pour avoir le nombre de cartes dans la... ça c'est pratique, alors je vais vous montrer. Alors en fait je filtre sur étoile, ce qui me permet d'avoir le nombre de cartes dans chaque colonne, parce que ça il ne l'affiche que quand c'est filtré, je sais pas trop pourquoi, mais du coup comme ça je filtre pas de cartes, mais j'ai mon nombre de cartes. Et un deuxième point intéressant, c'est le background de la board, donc on a pas mis un background original comme sur d'autres boards, on aime bien s'amuser, mais là il est vert, il est vert parce que a priori tout va bien. En fait j'ai triché pour... pour les besoins de la démo, le background actuellement il est comme ça, ça ça veut dire qu'en fait il y a un problème avec l'intégration continue, le dernier déploiement n'a pas fonctionné, donc en fait la board est rouge. Ça on se sert de l'API Trello en fait pour faire ça, c'est assez simple, et avec notre serveur d'intégration continue, s'il y a un déploiement qui marche pas, tout le monde est au courant. S'il y a un déploiement qui est en cours, ça passe en branche. Donc ça c'est assez intéressant pour le côté management visuel, c'est à dire que toute l'équipe est réceptive à ça, alors pour l'instant c'est pas très grave, puisqu'en fait généralement quand on est en train de faire un déploiement, il y a quelqu'un qui est dessus, donc on est au courant quand ça rate, mais c'est assez amusant au final de voir les marketeux nous dire, « Ah, la board est rouge, il y a un truc qui est pas passé, est-ce qu'il y a un problème ? » Non, t'inquiète pas, c'est juste que c'est pas en production justement, mais voilà. Donc ça c'était intéressant. Et voilà pour le tour général de comment on s'organise pour produire nos jeux vidéo. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Comment tu calcules ton débit ? Alors, le calcul du débit en comment ? Hop. Ah non, je l'ai pas là. Alors en fait tu as trois métriques intéressantes, je pense que je vais quand même montrer ça. Hop. Alors ça c'est un outil qu'on utilise, c'est un outil que j'ai pas trouvé, ah il y en a, mais j'ai pas trouvé un truc qui me convienne parfaitement, et en fait c'est quand même assez simple à faire à la main, et c'est mieux de le faire à la main. Enfin, pour l'instant, je suis en train de trifluer pour développer un truc. C'est ce qu'on appelle un cumulative flow de diagramme, donc c'est quelque chose qui est très utilisé en Kanban, en Scrum, il y a d'autres tableaux de bord qui permettent de faire ça. Très simplement, c'est juste une représentation jour par jour, on pointe, on compte le nombre de cartes qu'il y a dans chaque colonne, et ça nous permet en fait, en reliant les points, de tracer ce qu'on appelle ce CFD, et ça nous permet de visualiser globalement le débit, comment se passent les choses. Ça ne te donne pas toutes les réponses, mais ça te permet de visualiser. Ça c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que tu as en fait trois métriques, donc le nombre de cartes en cours, c'est le work in progress, le débit, et la troisième, c'est ce qu'on va appeler le lead time, c'est le temps que ça va mettre pour passer, alors le lead time, c'est du début à la fin, après tu as le cycle time, ça va être entre deux cycles. Nous, ce qu'on calcule exactement là-dessus, c'est le temps que ça va mettre, le cycle time, c'est quand ça rentre dans la carte préparation, c'est-à-dire quand on commence vraiment à travailler sur la carte, à quand ça sort en production. Et le lead time, c'est quand ça rentre dans le backlog, c'est-à-dire qu'on a prévu de travailler dessus, en tout cas quand ça sort en production. Et en fait, ces trois données sont liées par une équation, qui est que ton nombre de cartes en cours, c'est égal à ton débit multiplié par ton lead time, si tu considères du backlog jusqu'à la mise en production. Et du coup, en fait, tu peux retrouver le débit, c'est-à-dire le nombre de cartes qui sortent par jour, en faisant le nombre de cartes que tu as dans ton flow, là par exemple, je vais en avoir 18, plus 2, 20, 23, 24, 25, divisé par mon lead time, qui est calculé. Alors le lead time, comment ça se calcule ? Le lead time, alors c'est ça que je suis en train de travailler, c'est pour ne plus avoir à le faire à la main. Mais l'idée en fait, si tu veux, c'est qu'ici, tu as la partie qui est en live, et en fait, tu peux tracer une droite horizontale, et en fait, le temps que tu vas mettre entre le moment où tu touches la partie backlog et la partie donne, ça, ça va être ton lead time à un instant T. Après, il faut faire la moyenne justement sur la période que tu analyses, parce que c'est toujours sur une période donnée, et ça te permet d'avoir le lead time moyen. Et donc, tu sais que ton débit moyen sur cette période-là, c'est temps. Nous, le débit actuellement, c'est de 0,55 cartes par jour. Et ça, je le sais parce que je l'ai fait ce matin. Mais voilà, et ce qui est intéressant, c'est que du coup, mois par mois, on regarde comment évolue le débit, et ça nous permet de voir... Alors là, ça va à peu près, parce qu'il n'y a pas eu trop de gros paliers, mais je peux prendre par exemple le mois de décembre. Le mois de décembre, alors déjà, il y a pas mal de plongées, ce genre de choses. Et ça se voit, parce que là, en fait, toute cette partie-là, c'est pas un peu plate, ça c'est pas mon signe généralement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que deux choses, il y avait moins de monde déjà pour travailler, et ensuite, on a attaqué deux cartes qui étaient un petit peu ambitieuses en même temps. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant dix jours à peu près, on a travaillé, il n'y a rien qui est parti en production, parce qu'on était en train de travailler sur ces deux cartes. Et donc là, tu vois apparaître des paliers, et ça, ça te permet de dire, la prochaine fois qu'on a une grosse carte, on évite d'en mettre une deuxième dans le pipe, parce qu'on sait que ça va être problématique. Voilà, c'est ça. Je peux se répondre à ta question. Il y avait une autre question. Comment ça s'appelle les exemples de chistesse pour en avoir les appels ? Et les petits rappeliers de la fin ? Ouais, c'est une bonne question. J'ai tellement d'extension, je ne m'en rappelle plus du coup. C'est une bonne question. Et le pâche avec le pump et le ski très haut ? Et le pâche avec le pâche ? Et le pâche avec le pâche ? Ouais, je peux peut-être la retrouver. C'est bon tournout. Peut-être ça si on a plus de tirer le pâche. C'est tellement caché ce truc-là. Sur chrome, d'ailleurs, comme c'est... Hein ? Hein ? Ok, surtout les navigataires. J'ai pas d'extension. Si tu as une changement de passe. J'ai raté. Alors ça, c'est ce qui permet d'avoir juste la question de la couleur. Moi, mes colonnes sont jaunes quand j'ai atteint la limite de voir qu'ils progressent, que j'ai mis à entrecrocher. Rouge si je dépasse. Et blanc sinon. Ça, ça sert pas énormément, mais ça permet de voir d'un coup d'œil s'il y a des soucis. Par exemple, tout est jaune. Ben, soit on est en train de faire un flux idéal, soit ça risque de boucher bientôt. Ce qui est notre cas. Donc ça, c'est quand bon voir qu'ils progressent pour très haut. Et la deuxième, le coup des lavels, je me rappelle. Je crois que c'est Stalich. Est-ce qu'on partait là ? Il y a quelqu'un avec le nom, c'est-à-dire ? Sur Stalich, tu peux faire des choses comme ça ? Peut-être. Honnêtement, j'ai tellement l'habitude maintenant que je sais plus. Je sais plus ce que j'ai mis qu'il y a fait ça. Il y avait une autre question. Ah si, c'est ça. Oui, voilà, c'est une carte Color Titles. Après, des extensions Chrome, il y en a plein et s'ancraient plein. Je n'ai même pas le temps de tous les tester. Mais ça, c'est assez utile. Parce que ça permet de voir des choses. Une petite question sur le découpage des tickets. Comment ça se passe ? Comment est-ce que vous jugez amoureux que c'est deux tickets et pas un seul ? C'est une très bonne question. Alors... Est-ce qu'il n'y a pas d'estimation ? Ah oui. Il y a la question de l'estimation qui revient assez souvent. Quand tu parles de Kanban. Nous, c'est peut-être parce qu'on est une petite équipe. On n'a pas ressenti le besoin pour l'instant. Au final, on faisait au début. Estimation, Scrum, etc. On perdait plus de temps qu'autre chose. Pourquoi on ne fait pas d'estimation ? Parce que, comme je l'ai montré, on sait à quelle vitesse on produit. Et donc, on sait que si tu le mets là, dans huit jours, c'est en ligne. Après, quand tu commences à grossir, c'est certainement plus difficile à appliquer. Peut-être que c'est la philosophie, je ne sais pas. Je te dirai ça dans un an, peut-être. Par contre, une carte qui est un peu grosse, enfin, qui se révèle finalement grosse. Comment tu fais pour la gérer ? Alors, c'est le cas de cette carte-là, qui est ici. Ça, on entend implémenter une mécanique d'énergie dans le jeu, parce que c'est quelque chose qu'on a oublié de faire avant. Et du coup, c'est une carte qui est un peu grosse, parce qu'on va faire plein de choses en même temps. Donc, ce n'est pas grave. On attaque, là, quand on avait l'idée de la mécanique d'énergie, on s'est plutôt enlevé. Ça passe en préparation, on se fixe quel est l'objectif général de la carte. Et ensuite, ça passe en production, parce que là, on a fait le game design, les spécifications. Et c'est quand on commence à faire le game design sur cette carte-là qu'on se rend compte que... On se pose la question à la fin de la réunion, puisque le game designer, du coup, nous fait un point sur... J'ai réfléchi à la mécanique, ça va se présenter comme ça, tel équilibrage. Il va y avoir un bâtiment-là, il va y avoir une barre ici, quand tu cliques, il y a une modale. Bon, le challenge pour penser à tous les cas de figure. Et à un moment, on se pose la question, ok, finalement, est-ce qu'on ne peut pas le redécouper ? Et en fait... Ben non, c'est caché, donc ça ne sera pas écrit. Mais dans la checklist game design, spécifications, tu as une étape. Est-ce que c'est découper le MVP minimal ? C'est-à-dire, à un moment donné, on va pouvoir se dire... Là, par exemple, on est en train de se dire, ce n'est pas encore validé, mais il y a de grandes chances que la partie du bâtiment... Ben, en fait, on va créer une autre carte qu'on va mettre dans le backlog, et ça sortira du scope de cette carte-là. On essaie de rester dynamique, en fait. Parce qu'il y a à essayer de trop le prévoir en amont. Au final, on passe beaucoup de temps à prévoir des choses, et en fait, nous, ça peut changer... Ben, dans dix jours, si ça se trouve, la priorité, ça sera complètement autre chose. Donc, voilà. Donc, on a un cap général, c'est les cap EI. On a une vision, une roadmap business sur où est-ce qu'on veut aller. Mais concrètement, comment on y arrive ? Là, on essaie d'être vraiment flexible et d'aller vite, en fait. C'est sûr. Après, c'est notre contexte aussi qui existe. C'est sûr. C'est sûr. Bon, ben, merci. C'est l'heure des pizzas. Merci. 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 Merci.